Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 7 Bardos et autres réalités Bardos est un mot tibétain qui signifie simplement « transition », un intervalle entre l'achèvement d'une situation et le commencement d'une autre. « Bar » signifie « entre » et « do » « suspendu » ou « jeté ». Le terme « Bardos » est devenu célèbre grâce à la popularité du livre des morts tibétains. Depuis sa première traduction en anglais, parue en 1927, ce livre a suscité un intérêt considérable chez les psychologues, les écrivains et les philosophes occidentaux et s'est vendu à des millions d'exemplaires. Le titre « Livre des morts tibétains » fut inventé par son traducteur, l'érudit américain Evans Vance, qui s'inspira de celui du célèbre « Livre des morts égyptiens », au titre tout aussi erroné. Le titre véritable du livre est « Bardot-todrol-tchenmo », qui signifie « la grande libération par l'audition pendant le bardot ». Les enseignements sur les bardots sont extrêmement anciens. On les trouve dans ce que l'on appelle les tantras du Dzogchen. La lignée de ces enseignements remonte, au-delà des maîtres humains, jusqu'au Bouddha primordial, qui représente la pureté primordiale de la nature de l'esprit, absolu, nu, semblable au ciel. Mais le bardot-todrol-tchenmo fait lui-même partie d'un vaste cycle d'enseignements transmis par le maître Padmasambhava et révélé au XIVe siècle par le visionnaire tibétain Karma Lingpa. La grande libération par l'audition pendant le bardot ou livre des morts tibétains est un ouvrage de connaissance unique. C'est une sorte de guide, de documentaire de voyage sur les états qui suivent la mort. Il est destiné à être lu à une personne pendant le processus de sa mort et après son décès, par un maître ou un ami spirituel. Il est dit au Tibet qu'il existe cinq méthodes pour atteindre l'éveil sans méditer. Voir un grand maître ou un objet sacré, porter sur soi des dessins de mandala ayant reçu une bénédiction spéciale et accompagné de mantras sacrés, goûter des nectars sacrés consacrés par un maître au cours d'une pratique intensive spéciale, se rappeler le transfert de conscience ou Powa au moment de la mort et enfin entendre certains enseignements très profonds tels que la grande libération par l'audition pendant le bardot. Le livre des morts tibétains est destiné à un pratiquant ou à une personne déjà familiarisée avec ses enseignements. Pour un lecteur moderne, l'ouvrage est d'un abord très difficile et soulève de nombreuses questions auxquelles on ne peut répondre si l'on n'a pas déjà une certaine connaissance de la tradition qui lui a donné jour. Cela est d'autant plus vrai que l'on ne peut pleinement comprendre ce livre et en appliquer les enseignements si l'on n'a pas reçu les instructions non écrites transmises oralement de maîtres à disciples et qui sont la clé permettant de le mettre en pratique. Dans cet ouvrage, je replace donc dans un contexte plus vaste et plus global les enseignements avec lesquels l'Occident s'est familiarisé au travers du livre des morts tibétains. Les bardos En raison de la popularité du livre des morts tibétains, on associe habituellement le terme bardo à la mort. Il est vrai que les tibétains l'utilisent dans la langue parlée pour désigner l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, mais ils possèdent cependant un sens plus vaste et plus profond. C'est dans les enseignements sur les bardos, peut-être plus que partout ailleurs, que se révèle l'étendue et la profondeur de la connaissance des Bouddhas sur la vie et la mort et que nous pouvons voir combien ce que nous appelons la vie et ce que nous appelons la mort sont inséparables quand elles sont perçues et comprises clairement à partir de la perspective de l'éveil. Nous pouvons diviser la totalité de notre existence en quatre réalités. La vie, le processus de la mort et la mort, l'après-mort et la renaissance. Ce sont les quatre bardos. 1. Le bardo naturel de cette vie 2. Le bardo douloureux du moment précédant la mort 3. Le bardo lumineux de la dharmata et 4. Le bardo karmique du devenir. Le bardo naturel de cette vie couvre toute la période comprise entre la naissance et la mort. Dans l'état actuel de nos connaissances, il peut nous sembler qu'elle représente plus qu'un bardo ou une transition. Mais si nous y réfléchissons, il nous apparaîtra clairement que, comparé à l'immense étendue et à la durée considérable de notre histoire karmique, le temps que nous passons dans cette vie est en fait relativement bref. Les enseignements mettent l'accent sur le fait que le bardo de cette vie est le seul moment et par conséquent le meilleur pour nous préparer à la mort tout en nous familiarisant avec les enseignements et en acquérant la stabilité dans notre pratique. Le second bardo, le bardo douloureux du moment précédant la mort, s'étend du début du processus de la mort jusqu'à l'arrêt de ce que nous appelons la respiration interne. Puis ce processus atteint son apogée au moment de la mort. L'aube de la nature de l'esprit, ce que nous appelons la luminosité fondamentale, se lève. Le troisième bardo, le bardo lumineux de la dharmata, consiste en l'expérience, après la mort, du rayonnement de la nature de l'esprit, la luminosité ou claire-lumière, qui se manifeste sous forme de sons, de couleurs et de lumières. Et pour finir, le quatrième bardo, le bardo karmique du devenir, est ce que l'on appelle communément le bardo, ou état intermédiaire. Il se prolonge jusqu'au moment où nous prenons une nouvelle naissance. Ce qui caractérise et définit chacun de ces bardos, c'est qu'ils sont tous des intervalles ou périodes pendant lesquels la possibilité d'éveil est tout particulièrement présente. Des occasions de libération s'offrent à nous continuellement tout au long de la vie et de la mort. Et les enseignements sur les bardos sont la clé, l'outil, qui nous permettent de les découvrir, de les reconnaître et de les utiliser au mieux. Incertitude et opportunité Les bardos sont des périodes de profonde incertitude. C'est là l'une de leurs caractéristiques essentielles. Notre vie même en est un parfait exemple. En même temps que le monde extérieur est de plus en plus agité, nos vies deviennent elles aussi de plus en plus fragmentées. Coupés de nous-mêmes, nous sommes angoissés, inquiets, souvent paranoïaques. La moindre crise fait éclater la bulle des stratégies derrière lesquelles nous nous retranchons. Un seul instant de panique suffit à nous montrer à quel point tout est précaire et instable. Il est clair que vivre dans le monde moderne et qui vaut à vivre dans un royaume de bardos. Nul besoin de mourir pour en faire l'expérience. L'incertitude qui imprègne actuellement notre vie entière deviendra encore plus intense, plus accentuée après notre mort. Notre clarté ou notre confusion, disent les maîtres, seront alors multipliées par sept. Quiconque jette un regard lucide sur la vie reconnaîtra que nous vivons dans un état constant d'expectative et d'ambiguïté. Notre esprit oscille perpétuellement entre confusion et clarté. Si seulement nous étions toujours dans la confusion, cela nous donnerait au moins un semblant de clarté. Mais ce qui est déconcertant à propos de la vie est qu'en dépit de toute notre confusion, nous pouvons aussi vraiment faire preuve de sagesse. Ceci nous montre ce qu'est le bardeau, une oscillation continuelle et déroutante entre clarté et confusion, perspicacité et perplexité, certitude et incertitude, santé mentale et folie. Tels que nous sommes actuellement, sagesse et confusion s'élèvent simultanément dans notre esprit. On dit qu'elles sont co-émergentes. Cela signifie que nous sommes constamment amenés à choisir entre les deux et tout dépend de celles que nous choisirons. Cela signifie que nous sommes constamment amenés à choisir entre les deux et tout dépend de celles que nous choisirons. Cette incertitude permanente peut donner l'impression que tout est mort n'est sans espoir. Pourtant, un examen minutieux montre que celle-ci, de par sa nature même, crée des intervalles, des espaces au sein desquels s'offrent sans cesse à nous des occasions profondes de transformation, à condition, toutefois, que nous sachions les percevoir comme telles et les saisir. La vie n'étant rien d'autre qu'un mouvement perpétuel de naissance, de mort et de transition, les expériences du bardeau se produisent donc pour nous continuellement. Elles constituent une partie essentielle de notre fonctionnement psychologique. Pourtant, d'ordinaire, nous n'avons pas conscience de ces intervalles. Notre esprit passe d'une situation solide à une autre, ignorant généralement les transitions qui surviennent en permanence. En fait, comme les enseignements peuvent nous aider à le comprendre, chaque instant de notre expérience est un bardeau car chaque pensée, chaque émotion naît de l'essence de l'esprit et s'y font à nouveau. C'est dans les moments de changement et de transition importants, nous disent les enseignements, que la vraie nature de notre esprit, primordiale et semblable au ciel, a tout particulièrement une chance de se manifester. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposez qu'un jour vous rentriez du travail pour trouver votre porte enfoncée, suspendue à ses gonds, on vous a cambriolé. Vous entrez et découvrez que tout ce que vous possédiez a disparu. Pendant un instant, le choc vous paralyse. Dans votre affolement, vous essayez désespérément de faire en esprit le bilan de ce qui s'est envolé. Puis, vous réalisez brutalement que vous avez tout perdu. L'affolement et l'agitation font alors place à un sentiment d'ahurissement et vos pensées se calment. Soudain, vous ressentez une profonde quiétude, l'on pourrait presque dire une certaine sérénité. vous ne luttez plus, vous ne faites plus d'efforts, vous savez qu'il serait vain. Il vous faut maintenant renoncer, vous n'avez pas le choix. Vous vous trouvez ainsi dépossédé en un instant de tout ce qui vous était précieux pour découvrir soudain, l'instant d'après, que votre esprit repose dans un état de paix profond. Lorsqu'une expérience de cette nature se produit, ne vous précipitez pas immédiatement à la recherche de solutions. Restez un instant dans cette quiétude. Laissez cet état être un intervalle. Et si vous y demeurez en tournant votre regard vers l'intérieur, vous aurez un aperçu de la nature immortelle de l'esprit d'éveil. Plus notre vigilance s'affine, plus notre sensibilité s'aiguisent aux possibilités étonnantes de la vue profonde que ces intervalles et transitions nous offrent dans la vie, et mieux nous serons préparés intérieurement lorsque ceux-ci se produiront, de manière incomparablement plus puissante et incontrôlée au moment de la mort. Ceci est d'une extrême importance. Les enseignements sur les bardeaux nous expliquent en effet qu'il y a des moments où l'esprit est bien plus libre qu'à l'ordinaire, des moments bien plus puissants que d'autres, dont la portée karmique et les conséquences sont beaucoup plus fortes. Le moment suprême entre tous est celui de la mort. Nous abandonnons notre corps physique et une possibilité exceptionnelle de libération s'offre alors à nous. Quelle que soit la perfection de notre maîtrise spirituelle, nous sommes limités par le corps et son karma. Quand la mort nous libère du corps physique, c'est pour nous l'occasion sans pareil d'accomplir tout ce vers quoi nous avons tendu dans notre pratique et au cours de notre vie. Même dans le cas d'un maître suprême ayant atteint la plus haute réalisation, c'est seulement à sa mort que la libération ultime ou par anirvana surviendra. C'est pourquoi dans la tradition tibétaine, nous ne célébrons pas le jour de naissance des maîtres, mais le jour de leur mort, le moment de leur réveil ultime. Il existe de nombreuses histoires ainsi au Tibet qui racontent comment de grands pratiquants, mais aussi des yogis et des laïcs apparemment ordinaires, sont morts de façon étonnante et spectaculaire. Ils n'avaient finalement révélé qu'au tout dernier moment la profondeur de leur réalisation et la puissance de l'enseignement qu'ils en étaient venus à incarner. Les tantras du Dzogchen, ces enseignements anciens d'où proviennent les instructions sur les bardos, parlent d'un oiseau mythique, le Garuda, dont la croissance est déjà complètement achevée à la naissance. Cette image symbolise notre nature primordiale qui est déjà totalement parfaite. Les plumes des ailes du poussin Garuda sont pleinement développés à l'intérieur de l'œuf, mais il ne peut voler avant d'éclore. C'est seulement à l'instant où la coquille se brise qu'il parvient à enjaillir pour s'élancer vers le ciel. De la même façon, nous disent les maîtres, les qualités de la boudéité sont voilées par le corps physique. Dès que celui-ci est abandonné, elle se déploie dans tout leur éclat. Pourquoi le moment de la mort est-il si riche de possibilités ? Parce que la nature essentielle de l'esprit, la luminosité fondamentale ou claire lumière, se manifeste alors spontanément dans toute son immensité et sa splendeur. Si nous pouvons reconnaître la luminosité fondamentale à cet instant crucial, nous disent les enseignements, nous atteindrons la libération. Cela ne sera toutefois possible que si vous avez fait connaissance avec la nature de l'esprit dans votre vie et si vous vous êtes déjà familiarisé avec elle grâce à la pratique spirituelle. C'est pourquoi, et cela peut surprendre, l'on considère dans notre tradition qu'une personne qui a atteint la libération au moment de la mort l'a atteinte dans cette vie-ci et non dans l'un des états du bardeau suivant la mort. En effet, c'est pendant cette vie que la reconnaissance décisive de la claire lumière aura lieu et aura été établie. Comprendre ce point est capital. Autre réalité J'ai dit que les bardeaux sont des opportunités, mais qu'ont-ils de particuliers pour nous permettre ainsi d'utiliser les occasions qu'ils nous offrent ? La réponse est simple. Ce sont tous différents états et différentes réalités de l'esprit. L'entraînement bouddhiste nous prépare, par la méditation, à découvrir avec précision les divers aspects de l'esprit dans leur interaction et à pénétrer avec habileté dans les différents niveaux de conscience. Il existe une relation claire et précise entre les états du bardeau et les niveaux de conscience dont nous faisons l'expérience tout au long du cycle de la vie et de la mort. Quand nous passons d'un bardeau à l'autre, que ce soit dans la vie ou dans la mort, il se produit un changement correspondant dans notre conscience. La pratique spirituelle nous permet d'acquérir une connaissance intime de ces changements pour, finalement, les comprendre pleinement. Le processus qui se déroule pendant les bardeaux de la mort étant inscrit dans les profondeurs de notre esprit, il se manifeste également à plusieurs niveaux pendant la vie. Il existe, par exemple, une correspondance frappante entre, d'une part, les degrés subtils de conscience que nous traversons durant le sommeil et les rêves et, d'autre part, les trois bardeaux associés à la mort. L'endormissement est semblable au bardeau du moment précédant la mort, pendant lesquels les éléments et les processus de pensée se dissolvent, aboutissant à l'expérience de la luminosité fondamentale. L'état de rêve est apparenté au bardeau du devenir, l'état intermédiaire où l'on possède un corps mental clairvoyant et extrêmement mobile qui traverse toutes sortes d'expériences. Dans l'état de rêve, nous avons aussi un corps analogue, le corps de rêve, avec lequel nous vivons toutes les expériences de la vie onirique. Et entre le bardeau du moment précédent la mort et le bardeau du devenir se situe un état très particulier de luminosité ou claire lumière appelé, comme il est dit plus haut, le bardeau de la dharmata. Tout le monde le traverse, mais très peu parviennent ne serait-ce qu'à le remarquer, sans parler d'en faire pleinement l'expérience, car il ne peut être reconnu que par un pratiquant accompli. Ce bardeau correspond à la période qui se situe entre l'endormissement et le début de l'état de rêve. Bien sûr, les bardeau de la mort sont des états de conscience beaucoup plus profonds et des moments bien plus intenses que les états de sommeil et de rêve, mais leurs niveaux relatifs de subtilité se correspondent et ils indiquent le type de lien et de parallèle existant entre les différents niveaux de conscience. Pour montrer combien il est difficile de garder une conscience éveillée durant les états du bardeau, les maîtres emploient souvent la comparaison suivante. Combien d'entre nous sont capables de percevoir le changement de leur état de conscience au moment de l'endormissement ou la période de sommeil avant le début des rêves ? Combien d'entre nous sont conscients qu'ils rêvent au moment même où le rêve se déroule ? Imaginez alors combien il nous sera difficile de rester conscients dans le tumulte des bardeaux de la mort. L'attitude de votre esprit dans l'état de sommeil et de rêve indique la manière dont il se comportera dans les états correspondants du bardeau. La façon dont vous réagissez aujourd'hui aux rêves, aux cauchemars et aux difficultés vous montre, par exemple, comment vous pourriez réagir après votre mort. C'est pourquoi le yoga du sommeil et des rêves jouent un rôle si important dans la préparation à la mort. Un vrai pratiquant s'efforce de conserver tout au long du jour et de la nuit une conscience claire, inaltérable et ininterrompue de la nature de l'esprit. Il utilisera ainsi directement les différentes phases du sommeil et du rêve pour reconnaître et se familiariser avec ce qui surviendra dans le bardeau du moment précédant la mort et les suivants. Ainsi, deux autres bardeaux se trouvent souvent inclus dans le bardeau de cette vie qui sont le bardeau du sommeil et des rêves et le bardeau de la méditation. La méditation est la pratique du jour et le yoga du sommeil et des rêves la pratique de la nuit. Dans la tradition à laquelle appartient le livre des morts tibétains, ces deux bardeaux sont ajoutés aux quatre bardeaux formant ainsi une série de six bardeaux. La vie et la mort dans la pomme de la main Il existe pour chaque bardeau un ensemble spécifique d'instructions et de pratiques méditatives qui correspondent avec précision aux réalités et aux états d'esprit particuliers de ce bardeau. C'est ainsi que les pratiques et l'entraînement spirituelles élaborées pour chacun des états du bardeau peuvent nous permettre d'utiliser au mieux ces états ainsi que les occasions de libération qu'ils nous offrent. Au sujet des bardeaux, nous devons comprendre le point essentiel suivant. Si nous suivons ces pratiques, il est effectivement possible de réaliser ces états d'esprit tant que nous sommes en vie. Nous pouvons bel et bien faire l'expérience ici. et maintenant. Il peut sembler difficile à un occidental de concevoir une maîtrise si totale des différentes dimensions de l'esprit. Pourtant, elle n'est en aucune façon impossible à atteindre. Kunulama Tenzing Gyaltsen était un maître accompli, originaire de la région himalayenne du nord de l'Inde. Dans sa jeunesse, il rencontra au Sikkim un lama qui lui conseilla de se rendre au Tibet afin d'y poursuivre son étude du bouddhisme. Il se rendit donc dans la province du Kam, au Tibet oriental, où il reçut les enseignements de quelques-uns des plus grands lamas, y compris de mon maître Jamyang Kiense. Sa connaissance du sanscrit lui gagna le respect de tous et lui ouvrit de nombreuses portes. Les maîtres étaient très désireux de lui donner leur enseignement, dans l'espoir qu'ils le rapporteraient en Inde et le transmettraient. Ils savaient, en effet, que ces enseignements avaient presque totalement disparu du pays. Durant son séjour au Tibet, Kounou Lama acquit une érudition et une réalisation exceptionnelles. Il retourna finalement en Inde et y vécut en véritable ascète. Lorsque mon maître et moi nous rendîmes en pèlerinage en Inde après avoir quitté le Tibet, nous le cherchâmes dans tout Bénarès. Nous le trouvâmes finalement dans un temple hindou où il demeurait. Nul ne savait qui il était, ni même qu'il était bouddhiste, encore moins que c'était un maître. On le considérait comme un doux et saint yogi et on lui offrait de la nourriture. Chaque fois que je pense à lui, je me dis « C'est ainsi que devait être saint François d'Assise. » Lorsque les premiers moines et lamas tibétains arrivèrent en exil, Kunulama fut désigné pour leur enseigner la grammaire et le sanscrit dans une école fondée par le Dalaï Lama. Beaucoup de lamas très érudits fréquentèrent cette école et étudièrent avec lui et tous le considéraient comme un excellent professeur de langue. Et puis, un jour, il se trouva quelqu'un pour lui poser une question concernant l'enseignement du Bouddha. La réponse qu'il donna fut extrêmement profonde. Ils continuèrent alors à l'interroger et s'aperçurent qu'il connaissait la réponse à toutes les questions qui lui étaient posées. Il pouvait, en fait, donner l'enseignement qu'on lui demandait, quel qu'il fût. Sa réputation s'étendit très loin et il se retrouva bientôt à enseigner aux membres des différentes écoles leurs propres traditions spécifiques. Sa sainteté, le Dalaï Lama, le choisit alors comme guide spirituel. Il reconnut que Kounoulama était l'inspiration de son enseignement et de sa pratique de la compassion. À dire vrai, il était la compassion personnifiée. Pourtant, même quand il devint célèbre, il ne changea en rien. Il continuait à porter les mêmes vieux habits et vivait dans une seule petite pièce. Lorsque quelqu'un venait le voir et lui offrait un présent, il en faisait cadeau au visiteur suivant. Si on lui préparait un repas, il mangeait. Sinon, il s'en passait. Un jour, un maître que je connais bien rendit visite à Kounoulama afin de lui poser quelques questions relatives au bardeau. Ce maître est un professeur extrêmement versé dans la tradition du livre des morts tibétains et possède une grande expérience des pratiques qui s'y rattachent. Il me raconta comment, après avoir posé ses questions, il en écouta les réponses, subjuguées. De sa vie, jamais il n'avait rien entendu de semblable. Lorsque Kounoulama parlait des bardeau, sa description était si précise, si saisissante, qu'on aurait dit qu'il expliquait à quelqu'un comment se rendre à Kensington High Street, à Central Park ou aux Champs-Elysées. Il donnait l'impression de s'y trouver véritablement. Kounoulama décrivait directement les bardeau à partir de sa propre expérience. Un pratiquant de son envergure a parcouru toutes les différentes dimensions de la réalité. Et si les états du bardeau peuvent être révélés et libérés grâce aux pratiques qui lui sont rattachées, c'est parce qu'ils sont entièrement contenus au sein de notre esprit. Les enseignements sur les bardeau proviennent de l'esprit de sagesse des Bouddhas qui peuvent voir la vie et la mort aussi facilement que la pomme de leurs mains. Nous aussi sommes des Bouddhas. Par conséquent, si nous pratiquons pendant le bardeau de cette vie et explorons de plus en plus profondément la nature de notre esprit, nous pourrons pénétrer cette connaissance des bardeau et la vérité des enseignements se déploiera alors spontanément en nous. C'est pourquoi le bardeau naturel de cette vie est d'une importance extrême. C'est ici et maintenant que s'effectue la préparation complète à tous les bardeau. La manière suprême de se préparer, est-il dit, a lieu maintenant. C'est d'atteindre l'éveil dans cette vie même. ... ... ... ... ... ... ...